Alors pourquoi ? Donc j'ai écrit une pièce en 2006 qui s'appelle ECO qui a été créée et jouée en 2006 dans ce lieu Voilà, dans ce lieu, donc on a joué cette pièce ECO qui a été subventionnée par le ministère de la Culture donc l'aide à la création de la DMDTS donc c'était impromptu pour nous parce que les subventions à ce moment-là étaient très compliquées à avoir c'était la première fois que j'avais une subvention et quand on a joué dans ce théâtre, M. Lopez, qui est l'administrateur, et Junji, donc le créateur sont venus me voir chaque soir et petit à petit on a eu des grandes grandes discussions donc c'est des personnes très âgées, qui ont 90 ans et 75 ans et on a eu des discussions à n'en plus finir sur l'oeuvre de Junji et sur l'organisation, on va dire, l'événementiel qu'avait vécu M. Lopez puisqu'il a connu beaucoup de grands Bruno Cocatrix, Edith Piaf, Jacques Tati, Dalida, etc. donc on a beaucoup parlé de leur histoire commune et à la fin des représentations à la fin des représentations ils m'ont demandé de reprendre le théâtre en main voilà et donc ça s'est fait comme ça et à partir de ce moment-là la galère a commencé voilà vous pouvez poser des questions à Junji sur pourquoi ça s'appelle le théâtre du temps Votée c'est une fleur qui va se faner avec le temps Le théâtre du temps ça vient de la technique hors du temps qui est la technique que Junji Fuseya, qui est un auteur-acteur japonais, a mis en place et qui est donc dérivé de la technique Onagata et donc c'est une technique de stylisation de théâtre oriental voilà et après plus vastement le théâtre du temps parce qu'on vit dans le temps et voilà donc on s'est inscrit dans des racines qui sont maintenant à la rue du Norvent et avec Caroline Rochat ici présente qui donc je pense que vous connaissez pour la plupart bien on a été main dans la main jusqu'à présent pour remettre en état les immeubles adjacents donc on s'est beaucoup battus ensemble et voilà donc je veux aussi remercier Caroline Rochat J'ai aussi Stéphane Caron qui est une personne qui m'a énormément épaulé une personne de l'hissariculture qui m'a énormément épaulé depuis ECO justement donc c'est un peu lié tout ça, ECO a été subventionné pour l'hissariculture Stéphane Caron m'a épaulé, a cru en droit après donc on a joué cette pièce là ici Junji et Monsieur Lopez ont adhéré à la pièce j'ai joué en mai 2006 et j'ai repris le théâtre tiens ben voilà, Junji et Monsieur Lopez arrivent donc ça tombe bien j'ai repris le théâtre en avril 2007 donc les travaux ont commencé d'avril-mai jusqu'à maintenant il y a eu tout un travail à la fois de travaux dans le théâtre mais aussi autour les immeubles adjacents parce que c'était pas très loin d'être insalubre en fait, les immeubles autour donc le théâtre aurait pu être fermé et ça a été une énorme, énorme, énorme aventure que de reprendre ce lieu et de le refaçonner pour qu'il puisse s'ouvrir il a fait passer une petite annonce à la recherche d'une programmation jeune publique et voilà, les compagnies qui avaient la chance de découvrir cette petite annonce pouvaient venir se présenter dans le théâtre entre guillemets, une sorte de casting c'est très rare comme démarche voilà, donc je tiens à le féliciter parce que j'ai pas eu besoin de faire Avignon j'ai pas eu besoin de trop montrer mon passé il a juste voulu voir la programmation c'est beaucoup d'oeuvres pluridisciplinaires du théâtre contemporain, de la musique, des expositions de photographie, de peinture des oeuvres de Marguerite Duras, des oeuvres de mes propres créations voilà, qui sont aussi des oeuvres pluridisciplinaires à 7 à 8 ans un petit dé monetary non Bruce a dit non oui non non Sortir du temps, être hors du temps Ne plus être mortel mais touché à un semblant d'éternité